Aucun livre n'a réellement changé ma vie, mais les livres ont accompagné ma vie depuis un très jeune âge. Donc les livres se sont succédés, certains ont été plus importants que d'autres, même si, je le répète, aucun ne m'a sauvé du suicide, de l'alcool, de la drogue et autres maux de la vie. Mais j'ai le souvenir d'un livre qui pour moi était très important, parce que c'est un livre que j'ai lu et relu pendant une grande partie de mon enfance, et après mon enfance, bien sûr, c'est un livre que j'ai quitté, mais que très récemment j'ai retrouvé et j'ai acheté dans son édition originale. C'était un livre de la Bibliothèque Verte, j'en ai lu, je crois, des centaines, et celui-là s'appelait Jira et Nagasaki, d'un auteur aujourd'hui oublié qui faisait des livres pour enfants, qui s'appelait Paul-Jacques Bonzon, et si vous savez, les livres de la Bibliothèque Verte étaient très jolis, car illustrés et reliés à cette époque, et ça racontait l'histoire d'un jeune homme, d'un adolescent de Cherbourg, je me rappelle que ça se passait à Cherbourg, qui faisait la connaissance d'une jeune japonaise, qui bien sûr un jour repartait vers son Japon natal, et lui, tout jeune qu'il était, il doit avoir 14, 15 ans, partait à sa recherche à travers le monde. Et c'était un très beau livre qui m'a fait rêver, qui m'a donné le goût des voyages, le goût de l'ailleurs, qui a peut-être contribué aussi à mon goût pour l'histoire, et c'est un livre que j'ai bien dû lire une bonne vingtaine de fois. Sous-titrage Société Radio-Canada